Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Dans le souci de rapprocher les dirigeants et les dirigés, le bureau de la porte-parole, que j'ai l'honneur de chapeauter, a mis en place au courant du mois de juin une plateforme via les réseaux sociaux pour permettre à la population de poser directement des questions « Tenez-vous bien » au président de la République. A cet effet, au bout de trois semaines, nous avons recueilli plus de 5000 questions. Informé de l'initiative, le chef de l'État a tenu à venir répondre personnellement aux questions de ses compatriotes. Avec l'expression de mes hommages les plus différents, j'invite le président de la République. Excellences, M. le président de la République, bonjour. Bonjour, Mme Salama. Merci au nom de tous ses compatriotes d'avoir accepté de répondre à leurs questions. Ils étaient en tout cas très nombreux à vouloir vous soumettre toutes ces questions-là. Nous en avons sélectionné une vingtaine, mais je l'aurais promis. On m'a dit qu'il y en avait milliers. Près de 5000, absolument. Il y avait près de 5000 uniquement via le formulaire que nous avions mis en place, via une sorte de plateforme. Mais d'autres ont carrément réagi via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Messenger. Donc c'est allé vraiment... C'est parfait. Je suis à la disposition de mon peuple. Merci. Ils veulent savoir comment vous vous portez. Ah ben ça va. Merci. Ça va très bien. Rien à signaler du côté santé. C'est le moral un peu affecté, évidemment, par la situation de l'Est. On ne peut pas être totalement en pleine possession de sa joie, de ses sentiments de bonheur tant qu'on a cette épine dans le pied. Mais ça va. Dans l'ensemble, ça va parce que le moral est bon. Le moral de nos troupes à l'Est est bon aussi. Il y a une montée en puissance de nos forces armées et il y a sûrement de bonnes nouvelles à venir au vu des démarches diplomatiques que nous avons menées et de la situation sur le terrain. Nous commençons par le social. Et la première question, en tout cas, ils veulent savoir comment est-ce que vous jugez, M. le Président, l'impact de votre action sur la situation sociale des Congolais durant ce quinquennat ? Vous avez un impact. Il faut toujours le prendre en trois dimensions. Il y a la dimension immédiate, il y a la dimension à moyen terme et à long terme. Nous sommes dans des réformes, notamment au niveau de l'agriculture, qui vont nous amener une indépendance alimentaire, une sécurité alimentaire dans les années qui viennent, évidemment. Ce sont des réformes. Il faut du temps pour les mettre en place. Mais cela augure de très, très bonnes nouvelles. Nous allons enfin mettre fin à toutes ces importations qui nous coûtent des milliards. Et pouvoir produire nous-mêmes sur place. Et ensuite, nous allons faire de la transformation locale et donc de la création d'emplois et de richesses. Donc, ça, c'est pour le long terme. À court terme, bien évidemment, vous le savez, nous avons eu, puisque notre économie est très dépendante de la conjoncture extérieure, nous avons eu des événements à l'étranger. La Covid pour commencer, ensuite la guerre russo-ukrainienne, qui ont eu un impact sur les produits pétroliers, sur les denrées de première nécessité. Évidemment, nous qui sommes aussi dépendants de tout cela, nous en ressentons les coûts. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour essayer, tant soit peu, d'alléger ces peines. C'est le cas avec le carburant où nous avons subventionné et évité à notre population de connaître ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique, et je ne parle pas du reste du monde aussi. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de parer au plus pressé. Je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de nos populations, mais nous essayons de soulager tant soit peu. Prenez le cas, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Elle a pu faire un peu de bien aux ménages, qui ont pu consacrer ces fonds à d'autres activités, à les investir dans autre chose. Donc, ce sont ce genre de mesures, comme ça, l'augmentation de la solde des militaires, des salaires des enseignants, des médecins, leur régularisation, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de non-payés, beaucoup de non-reconnus. Nous avons tout régularisé et accordé quelque chose. Bien sûr, je comprends que ce ne soit pas encore suffisant, mais les efforts sont fournis. Nous avons même pensé à nos retraités. Aujourd'hui, le fonctionnaire qui va à la retraite n'a plus à s'inquiéter pour son devenir. Il y a une rente qui est prévue pour cela. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à pied d'oeuvre pour essayer de juguler les difficultés que connaissent nos populations. Et je reste optimiste parce que nous travaillons. Vous parliez des difficultés. Il y a l'accès aussi aux soins de santé. Alors, il pose une question sur la couverture santé universelle. C'était parmi vos projets phares de campagne. Vous l'aviez même mis en place, je pense, à une première structure. Voilà, alors ils veulent savoir, est-ce que ça traîne parce que vous voulez lancer le tout en même temps partout dans le pays où vous pouvez commencer par face pour que ça aille plus vite. Ce ne sera pas possible de lancer le tout en un temps. Nous n'avons pas les ressources suffisantes. Mais nous avons déjà mobilisé certaines ressources pour commencer avec la catégorie mère-enfant et qui permettra d'avoir des accouchements gratuits et même des consultations prénatales et post-natales. Mais ça a commencé dans certains hôpitaux. Petit à petit, nous allons l'étendre sur tout l'ensemble de la République. Le but étant évidemment de rendre gratuit l'accès aux santés pour tous les Congolais. Alors, la loi sur la vente en détail par les opérateurs étrangers souffre toujours de son application, ce qui étouffe le commerce ou on va dire les petits commerces nationaux. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier ? C'est un problème qui dure. Je comprends parfaitement. Mais vous savez, il y a plusieurs paramètres qui concourent à ça. C'est un problème qui touche au climat des affaires, mais pas seulement. Il touche également à l'administration. Vous voyez, nous venons de lancer l'identification de tous les Congolais. Cela nous permettra de résoudre énormément de problèmes. Notamment, en ce qui concerne le sujet que vous avez évoqué, de sortir de l'informel pour le formel. Parce que dans beaucoup de ces compatriotes qui se plaignent de concurrence déloyale étrangère dans le petit commerce, alors il faut régulariser tout ça, voir clair et pouvoir s'y pencher. J'en ai parlé au mois d'avril de cette année en Conseil des ministres pour donner des instructions. Un atelier devait être organisé d'ailleurs par le ministère de l'Économie à ce sujet. Et à ce moment-là, nous aurons les indications nécessaires pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut afin de protéger nos petits commerçants. Mais à eux aussi, je leur demanderai de se faire identifier le moment venu, parce que la campagne va bientôt commencer pour l'identification de la population, parce que c'est ainsi que l'État pourra prendre en compte leurs désidératas et surtout protéger leurs intérêts vis-à-vis de ces commerçants faireux qui grappillent sur leur part. Donc nous prenons le problème en charge. Les barrières illégales également, les tracasseries sur la RNA, donc la route nationale numéro 1, ils disent que malgré toutes les missions pour les démantelés du gouvernement, toutes les missions échouent en fait. Aujourd'hui, ça coûte cher aux commerçants. Est-ce qu'il y a une solution qui est pensée pour cette problématique-là ? Non seulement ça coûte cher aux commerçants, mais ça se répercute aussi sur le prix des denrées. Et c'est vraiment une situation très inconfortable dans laquelle nous mettent ces agents de police vrais et faux, parce qu'il y a aussi des faux agents de police. Donc j'ai déjà eu à m'entretenir avec, je pense que c'est le prédécesseur de l'actuel ministre de l'Intérieur, pour que l'on redouble de vigilance, mais surtout d'action, afin de mettre fin à ces tracasseries. Et nous n'excluons pas non plus de faire recours à la technologie. Je pense ici par exemple à des drones qui couvrirait des axes entiers pour surveiller évidemment la circulation dessus. Donc nous sommes en train d'envisager plusieurs solutions, le but étant vraiment d'y mettre fin. Parce que c'est vraiment une situation qui nous met tous en difficulté. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais nous mettrons tout le monde dans le jeu, y compris les notabilités locales. Je pense ici aux chefs traditionnels. Pour que tout le monde puisse signaler en temps réel ce genre d'obstruction et que l'intervention de la hiérarchie puisse aussi se faire assez rapidement afin de pénaliser évidemment ces contrevenants à la discipline de la police. Une autre question, M. le Président. Le service national est susceptible de créer des emplois de masse. Est-ce qu'il est envisagé d'accélérer la couverture des projets agricoles sur l'ensemble du territoire ? Bien sûr. Et en même temps, au-delà de l'agriculture, il pose la question sur la politique de la pêche et de l'élevage. Bien sûr. Tout va aller. Mais vous voyez, nous allons d'étape en étape parce que ce service national, je peux vous le dire, je l'ai trouvé dans une situation plus que chaotique. Absolument. Et ici, je profite de l'occasion pour vraiment tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassoumou-Kabouic qui est le patron de cette institution et qui la dirige de main de maître. C'est un homme très courageux qui très vite a cherché à me voir pour me parler des problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution. Et nous avons travaillé de pair à les juguler. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons énormément de travailleurs repris d'ailleurs. Certains étaient parmi les Koulouna que l'on déplore aujourd'hui. Oui, absolument. Repris de ces milieux-là, complètement métamorphosés. et qui aujourd'hui servent l'État. On s'est lancé dans cette aventure vers la fin de l'année 2020. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans tous les camps militaires, le prix du sac de farine est resté le même. C'est-à-dire hors concurrence, vous ne trouverez jamais ce prix sur le marché. Grâce justement à cette production, je lui avais demandé évidemment de privilégier cette catégorie. Parce que pour moi, les militaires, ce sont nos héros, nos héros vivants. Nous devons les accompagner dans tout ce qu'ils font. Et donc j'avais demandé qu'on privilégie cela. Et voilà que, au niveau de la production agricole, ça se passe très bien. Parce qu'à côté du maïs, il y a le riz aussi. Et il va maintenant commencer la pisciculture. Voilà. Et à côté de ça, il y a la formation professionnelle. Beaucoup ne le savent pas. Mais il y a dans ce service des bâtisseurs qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont construit quelques écoles au village, dans mon village d'origine, à Moukompas, dans le village d'origine du défunt président Laurent-Désiré Kabila, à Manono. Donc ils ont fait comme ça leurs preuves. Et ça va continuer. Nous allons ouvrir d'autres antennes à travers la République, en plus de Kanyama KCC, donc pour que le service national soit vraiment une institution qui réponde aux aspirations des Congolaises et des Congolais. Et moi, je me fais même une petite idée. Vous savez, dans d'autres pays, il y a eu, surtout dans les pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, le service militaire. J'y pense secrètement. À une sorte de service national, mais qui serait aussi... Obligatoire. Oui, obligatoire à tout jeune qui termine ses secondaires avant d'aller à l'université ou de faire autre chose. De servir la nation pendant une année, soit dans une formation militaire pour apprendre à défendre notre territoire, notre patrie, ou dans le service national qui est un service qui s'ouvre vraiment à toute la population ou peuple congolais, donc qui est vraiment à son service. Et ainsi, on pourra apprendre à être patriote et surtout à aimer son prochain, à servir son prochain. C'est vraiment une vocation qui en vaut vraiment la peine. Alors, la dernière question de cette thématique économie et sociale concerne la justice. Il parle de l'impunité qui encourage l'immoralité dans l'action publique, surtout des mandataires. Alors, comment est-ce que vous comptez renforcer la justice sur les dénonciations de corruption qui restent souvent sans suite ? Oui, là, je vous dis, je pense que s'il y a un bémond la mettre sous mon bilan, je crois que c'est celui-là, si on m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan jusqu'ici en tout cas récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout au chef des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste. qui pensent que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après, on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc, je pense ici que cette justice a besoin de réformes. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici ? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi ? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire qu'il a corrompu. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc, il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi eux, il y a de braves gens, il y a de braves femmes, il y a de braves hommes. Je n'en disconviens pas. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Parce qu'on pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, notre image du pays, etc. Et même pour les investisseurs, pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays, ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale, qui est objective. Il y a des avancées en justice avec la nomination récemment de plus de 5 000 magistrats, 2 500 pour 2023. 2 500 qui seront déjà engagés là, oui. Et puis des structures qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption, notamment l'IGF, la PNC. et puis il a commencé à y avoir des arrestations de magistrats, ce qui n'arrivait plus. Il y a des magistrats qui aujourd'hui sont jugés pour jugement unique, des choses comme ça. Donc voilà, on peut commencer à espérer. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne désespère jamais. Donc il y a eu certes beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes, on doit trouver des solutions, on les trouvera. Alors la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé notre population, c'est la défense et la sécurité, comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions. Alors la première, elle dit ceci, en mai 2023, Botswana, monsieur le président, vous avez critiqué ouvertement la force de l'East African Community, l'EAC, à l'exception du contingent burundais, qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force à moi après le sommet de Bujumbura ? Le fait qu'on se soit dit les choses clairement. Critiquer n'est pas rejeté, attention, donc on peut tous se critiquer, on peut me critiquer, critiquer mon action, ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette, donc vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain, le contingent ne se comportait pas comme convenu. C'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qu'il occupait pour se regrouper en vue d'aller sur le programme de cantonnement, donc de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS. Et donc, j'avais l'impression que c'était lent, c'était pas... qu'il y avait comme des complicités dans les cités où il cohabitait, contingent EAC et M23. Le M23 continuait à se comporter en terrain conquis, il percevait des taxes, c'était inacceptable. Donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois qu'à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à disposition de la liste africaine community un site sur lequel j'ai parlé du pré-cantonnement, on allait donc effectuer cette opération et le site est trouvé, c'est Rouman Gabo, il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire et d'ici peut-être la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23 et ensuite, on les amènera à Kindou pour les engager dans le programme des DRCS. Alors, à quand le déploiement de la SADEC ? Et il pose en même temps la question de savoir est-ce que finalement avec toutes ces forces en présence en RDC, on aura la force de l'EAC, on aura la SADEC qui va se déployer, on a tous lu le communiqué et puis, est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger ? Parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a d'un autre côté les contingents, les différents contingents de la MONUSCO. Comprenons-nous bien. La SADEC, parce que bon, les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion, etc. La SADEC, c'est une organisation à laquelle appartient aussi, à laquelle la RDC est membre. Donc, la SADEC ne va dépendre, et d'ailleurs, c'était l'objet de la réunion de Luanda, la dernière, celle de la semaine passée, la SADEC ne va dépendre que du goût de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre, il faut lever des moyens. Donc, vous comprenez qu'on est encore loin du compte. La SADEC n'a pas une date précise, n'a pas décidé. Elle va se mettre, comme ça a été décidé à Luanda récemment, au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option. Pour le moment, nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral. Parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire. Il n'est pas trop tard. On pourra toujours se rattraper. Donc, rien n'est perdu de ce côté-là. L'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23. Ensuite, nous verrons. Tout ça, ce sont des questions, des préoccupations des Congolais, je comprends. Mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. et même nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de tous ces troubles l'EAC, la SADEC, est-ce que finalement les FRDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission ? Je vous ai dit ici que les FRDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FRDC pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. tout ça a eu des impacts psychologiques certains et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question qui finissait en tout cas à cette thématique. Où est-ce qu'on en est justement avec cette loi sur la programmation militaire et la politique défense nationale ? dépend de la disponibilisation des ressources. On doit les mettre à la disposition de l'armée. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée. Ça veut dire qu'il y a des ressources mais attention, nous sommes pour le moment en temps de guerre donc le programme est un petit peu bouleversé. On ne va pas arrêter de financer la montée en puissance, les équipements, la prise en charge des recrues et leurs formations etc. pour rentrer dans une gestion normale de la chose c'est-à-dire construction des camps, des hôpitaux et bien d'autres choses, la gestion au quotidien d'une armée. Donc nous devons d'abord faire face à la guerre, la terminer et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus. Mais aujourd'hui ce que je peux dire c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité et c'est ce que nous faisons. Alors nous passons aux questions sur les infrastructures. La première c'est d'actualité je pense, vous venez de l'hôpitaux. Alors ils disent au lieu de construire les chemins de fer de l'hôpitaux avec l'Angola grâce au financement américain notamment de 200 millions de dollars américains, est-ce qu'on ne peut pas financer nous-mêmes les chemins de fer de l'ex-Katanga à Banana ou Boma pour relier l'est à l'ouest ? Bon, d'abord il faudrait que je corrige quelques choses. Le chemin de fer est déjà construit. Le chemin de fer de Benguela, Lobito, il est construit, il existe. Ce qui s'est fait hier à Benguela c'était tout simplement une mise en commun de nos intérêts si vous voulez. ce rail jadis à l'époque du Grand Zahir ce rail nous servait à l'époque on n'allait pas par Kassoumbalé ça on n'amenait pas nos minerais par là pour aller jusqu'au cap et les transporter par mer à l'époque tout partait de Coloésie vers Dilolo et de là en Angola vers le port de Lobito et c'est ça qui s'est passé hier on a réhabilité ce chemin de fer qui était détruit à cause de la guerre en Angola et qui avait contraint la République démocratique du Congo à orienter ces évacuations autrement et donc on utilisait le chemin de fer du Katanga jusqu'à l'Ile-Lébo et là on prenait le fleuve enfin d'abord la rivière Kassai puis le fleuve Kinshasa et il y avait le rail sur Matadi et voilà comment on évacuait nos minerais c'était beaucoup plus long que ce que nous venons de faire hier donc vous voyez qu'il y a non seulement un gain de temps mais aussi un gain sûrement de ressources il n'y a qu'une manutention à faire pour le mettre sur le train de Coloésie à Dilolo il connecte sur le chemin de fer qui va vers Lobito et c'est parti tandis que celui que qu'on avait mis en place c'était manutention au Katanga manutention pour tout transférer sur bateau à Ile-Lébo puis ensuite à Kinshasa même opération pour le remettre sur le train arriver à Matadi puis sur le bateau donc vous voyez ça avait plus de coûte donc ici je crois que c'est une très bonne opération qui s'est effectuée là nous venons d'ailleurs aussi de marquer des points en ce qui concerne l'intégration régionale vous savez que je suis très engagé sur ce genre de coopération avec nos voisins et ici nous gagnons et l'Angola et la Zambie comme partenaire dans ce projet et ça fera que le bonheur de toutes les populations qui se trouvent aux alentours et même au-delà parce que les répercussions en matière économique seront largement ressenties dans notre pays et à l'intérieur du pays alors une autre question monsieur le président est-il possible de construire surtout les roues de desserts agricoles afin de permettre l'acheminement des produits agricoles et faciliter ainsi les échanges commerciaux mais là plutôt entre provinces de la RDC mais bien sûr je crois que les gens nos compatriotes je pense qu'ils n'écoutent peut-être pas assez ou c'est nous qui ne communiquons pas suffisamment pour leur faire comprendre ça mais je vous donne juste l'exemple des 145 territoires le programme de développement local mais c'est ça le but justement c'est de créer cette intégration nationale qui fera que il y aura une facilité de circulation des biens et des personnes à l'intérieur de notre pays et d'une entité à une autre sans devoir passer forcément par des chefs lieux de province etc donc le but dans le programme 145 territoires il y a un volet important infrastructure donc dans les infrastructures justement il y a ces routes de desserts agricoles le but étant de relier chaque territoire à un autre et ainsi on va réussir comme ça une sorte d'intégration nationale qui fera que les territoires pourront échanger entre eux et pour cela il y a déjà des convois d'engins qui sont en train d'arriver mais il y en aura encore plus il y en a quelques milliers qui arrivent pour les infrastructures routières et autres mais également pour développer l'agriculture alors justement je ne sais pas si vous avez une idée ils demandent combien de kilomètres de routes ont été asphaltées ou construites depuis il y a eu beaucoup de routes qui ont été faites beaucoup qui ont été réhabilité beaucoup qui sont en projet je pense à Kalambambouji je pense à cette route qui va relier le Kassa oriental au sud Kivu je pense à la grande route qui va partir de Beni jusque Kisangani donc vous voyez un peu tout ce que nous pourrions avoir à Kinshasa comme retombées agricoles de ces zones de ces zones très riches en denrées agricoles donc voilà il y a des grands projets comme ça qui sont en train d'être finalisés déjà pour celui de Beni Kisangani je crois que les études sont en train d'être faites maintenant celui de Mboujimaï à Bukavu je crois que les études ont été faites c'est la Banque mondiale qui va s'en occuper celui de Kalama Mbouji qui part de la frontière avec l'Angola et qui rentre jusqu'à Kananga jusqu'à relier la Nationale 1 qui vient de l'ex-grand Bandoundou qui passe par Tikapa et qui va vers Mboujimaï et autres voilà donc il y a de grands axes comme ça qui sont en train d'être faits mais on n'a pas le temps de s'arrêter de comment j'allais dire de se réjouir de nos de nos petites victoires nous devons travailler le gouffre est tellement profond le gouffre dans lequel le pays s'était enfoncé nous n'avons pas le temps de célébrer de savourer nos petites victoires le peuple a besoin encore davantage de résultats de prise de prise en compte de ses intérêts et nous sommes concentrés sur ça alors à quand à quand la construction des grands centres médicaux pour chaque province mais vraiment des hôpitaux 200 lits avec des équipements de pointe voilà une fois de plus là aussi c'est une question de ressources et nous avons dû faire un choix nous avons pensé que économiquement il serait rentable de réhabiliter celles qui sont bien que c'est vrai comme dans le cas du quand Tchati c'était en réhabilitant que nous avons vraiment construit quelque chose de beaucoup plus grand c'était un petit dispensaire mais que j'ai voulu voir plus grand mais rien que pour hommage rendre hommage à nos soldats mais ailleurs c'est de la réhabilitation Mamayemo par exemple vous allez voir il va être construit un grand complexe c'est vrai que c'était déjà un grand hôpital mais là on va le moderniser et le faire en hauteur pour gagner plus d'espace et de place aussi ailleurs c'est de la réhabilitation que nous avons faite parce que justement les moyens ne suivent pas encore mais vous verrez que dans le cadre du programme des 145 territoires nous avons veillé à ce qu'il y ait un centre médical dans chaque territoire et qui comprendra quand même les équipements nécessaires pour pouvoir prendre directement en charge les cas les plus urgents les plus graves en attendant un transfert donc le projet existe mais évidemment comme je l'ai dit c'est une question de ressources là nous sommes en train de tout mettre en oeuvre pour rendre d'abord accessible aux soins de santé tout le monde ça je trouve que c'est plus important que de construire des grands hôpitaux il faut que tout le monde puisse en tout cas être en mesure de bénéficier des premiers soins vous savez que par exemple pour la malaria le palud il tue plus que le sida absolument si nous ne protégeons pas nos populations et que nous nous préférons mettre cet argent dans la construction des grands hôpitaux je crois que ce serait se tromper de priorité la priorité ici c'est d'abord pour moi de protéger nos populations de les mettre en situation de santé adéquate et ensuite voir comment ça va s'améliorer au fur et à mesure le Congo est un grand chantier je l'ai toujours dit c'est pas aujourd'hui ou demain que ce chantier se réalisera complètement mais il faut y mettre sa pierre au fil des années on finira par tout reconstruire alors la dernière question infrastructure quelle est finalement votre politique en matière de logement est-ce qu'il y a un projet de construction des logements sociaux bien sûr encore là une fois de plus le programme des 145 territoires le but qui était visé dans ce programme c'était de ramener tous les j'allais dire les cerveaux passer mon expression vers les milieux ruraux parce que tout le monde à force de faire face au chômage la déglingue de ces territoires tout le monde a fini par migrer vers des grands centres urbains allant même jusqu'à les encombrer et aggraver les situations sécuritaires professionnelles et tout ça donc maintenant l'ambition que se dote ce programme des 145 territoires est de ramener tout ce monde en tout cas le plus possible vers ces territoires et donc pour ça il faut construire des logements décents qui vont pouvoir permettre aux gens quand ils reviennent décents de pouvoir rester dans les mêmes conditions si pas même dans de meilleures conditions que là où ils se trouvaient au centre et pouvoir s'adonner de manière beaucoup plus motivée à leurs nouvelles tâches dans ces territoires donc oui il y a un programme qui est compris dans le grand programme des 145 territoires programme de logement mais également à côté de cela il y en a d'autres vous savez que j'ai récemment dans un des conseils de ministres demandé à ce que on relance on réhabilite l'industrie de fabrication de maisons préfabriquées qui se retrouvent à Kissangani pour qu'on le réhabilite qu'on réhabilite cette usine parce que c'est une usine qui a coûté cher à l'état et qui ne sert plus à rien aujourd'hui qui peut non seulement créer de l'emploi mais aussi construire des logements donc il y a comme ça plusieurs secteurs dans lesquels nous allons nous pencher pour relancer justement ce logement des questions sur la diplomatie on avait beaucoup également M. le Président la première après tous ces voyages à l'étranger quels en sont les retombées finalement sur le plan socio-économique pour le pays et pour la population bon le plan socio-économique vous n'aurez jamais jamais même s'il n'y en avait qu'un seul vous n'aurez jamais un voyage qui vous ramène immédiatement des retombées ça ne se mesure pas comme ça j'allais dire les retombées il y en a beaucoup d'abord sur le plan diplomatique le Congo était j'allais dire en isolement ou peut-être en immersion totale on ne le voyait pas on ne l'entendait pas à telle enseigne que lorsque nous avons commencé à dénoncer récemment ici après l'agression rwandaise les vraies intentions du Rwanda nos interlocuteurs semblaient découvrir pour la première fois ou entendre pour la première fois ce genre de choses ça veut dire que le Congo avait cessé d'être présent nous le voyons aussi lorsque aujourd'hui nous parlons d'environnement vous savez que le Congo se présente aujourd'hui comme le pays solution au problème de réchauffement climatique et bien le Congo était resté à faune pendant toutes ces années et c'est pas mal de dire que c'était le Congo d'en face et le Gabon qui avait pris le lead dans ce domaine en ce qui concerne le bassin de la forêt du Congo donc alors que nous sommes nous propriétaires au moins des 65% de ce massif forestier donc c'est quand même étonnant que nous soyons restés comme ça absents de tout ça idem pour les minerais stratégiques grâce auxquels aujourd'hui on va avoir une transition énergétique transition industrielle le Congo était absent alors que c'est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine et grâce justement à ces sorties nous avons réussi à installer le Congo sur cet échiquier là et aujourd'hui plus rien ne se fait sans que l'on parle du Congo je pense le mois prochain nous allons recevoir ici deux leaders de deux grands pays deux des plus grands avec le Congo qui sont propriétaires de grandes forêts donc l'Amazonie la forêt en Indonésie et la forêt équatoriale donc le Brésil l'Indonésie seront ici le mois prochain pour justement montrer leur solidarité avec la RDC mais à travers la RDC aux autres pays qui appartiennent au même bassin du fleuve Congo qui vont maintenant nous permettre de pouvoir parler d'une seule voix et de défendre nos intérêts nous sommes aujourd'hui nous représentons le poumon du monde des engagements ont été pris à cet effet pour aider justement ces pays qui captent le carbone rejeté par les pays industrialisés mais rien n'est fait donc tout ça va nous permettre de devenir beaucoup plus fort et de parler d'une seule et même voix et une voix intelligible aussi et de faire alors vous voyez toutes ces sorties ont servi à cela à côté de cela évidemment il y a l'aide au développement qui a été renforcée aujourd'hui la Banque mondiale a accru son soutien à la République démocratique du Congo grâce non seulement à notre bonne gouvernance on pourra en parler si vous voulez mais surtout aussi grâce à ces contacts qui ont attiré leur attention pour leur dire attention quelque chose est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo nous sommes en train de changer de narratif nous voulons changer de paradigme mais nous voulons pour cela que vous nous accompagnez par les transferts de technologies le savoir-faire mais également peut-être pourquoi pas aussi par vos soutiens qui vont nous permettre d'accroître nos efforts et vous avez vu que grâce à tout cela aujourd'hui nous avons un budget qui a quadruplé nous avons des agences de notation qui ont grimpé la côte de la République démocratique du Congo nous sommes en train de finir le programme avec le FMI nous allons très bientôt envisager la cinquième revue Madame ça n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo indépendant et même en passant par le Zahir jusqu'à maintenant on n'est jamais arrivé à 5 revues avec le FMI ça s'arrêtait toujours à 4 dans le meilleur des cas aujourd'hui on est à 5 et on va les continuer si c'est possible donc c'est clair que les choses se passent autrement en République démocratique du Congo aujourd'hui et c'est grâce justement à ces sorties c'est vrai j'entends souvent les gens dire oui mais c'est pas la Banque mondiale c'est pas le FMI qui n'ont jamais aidé un pays à se développer c'est vrai mais c'est pas ça d'ailleurs leur objectif ça n'a jamais été leur ambition ils se mettent aux côtés des états pour les accompagner en fixant ensemble avec ceux-ci les règles du jeu et ensuite lorsque toutes ces revues se terminent un programme est conclu et cela permet à cet état là de devenir encore plus crédible aux yeux des autres et donc de s'ouvrir des lignes de crédit qui vont lui permettre alors à ce moment là de se développer parce que l'ayant suivi pendant un certain nombre d'années on s'est rendu compte qu'il est maintenant capable de se prendre en charge et de financer son développement c'est pour ça que nous nous étions à fond lancés dans cette aventure qui aujourd'hui est en train de nous donner des fruits que Dieu en soit loué alors il y a tellement de choses à dire sur la diplomatie récemment vous avez été en Chine messieurs les présidents c'est une première ils veulent savoir les Congolais en tout cas beaucoup ont posé des questions sur la Chine sur votre voyage est-ce qu'il y a des bénéfices et ce qu'il y en aura il y a déjà des bénéfices avec la Chine déjà de tout temps la Chine c'est un partenaire depuis 50 ans notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui quand vous voyez le palais du peuple le stade des martyrs voilà ça sont des retombées de nos relations avec la Chine mais je vais vous dire simplement comment est-ce que l'idée de ce voyage est née et que la Chine a amicalement accepté de m'inviter c'est simplement parce que je me faisais du souci au regard de ce que nous avons récolté comme partenariat vous savez vous savez que depuis quelques années il y a une sorte de contrat signé avec des entreprises privées chinoises dont le but était minerais contre infrastructures voilà mais quand on a fait le constat et l'IGF d'ailleurs est à ce sujet une référence qu'il faut vraiment prendre en compte et c'est moi c'est là que j'ai pris en compte on se rend compte en fait que le Congo n'a rien gagné de tout ça au contraire c'est quelques individus congolais et la Chine elle est restée dans le respect de ses engagements elle elle a eu les minerais comme il se devait donc il s'est passé des choses pas correctes qu'il fallait revoir et c'est ce que j'ai fait comprendre à nos amis chinois qui l'ont parfaitement compris je leur ai fait comprendre également que la République démocratique du Congo ne veut plus servir uniquement de terres d'extraction rester qu'à donner nos terres à sortir ces minerais pour aller les transformer ailleurs et finalement nous revendre les produits finis encore plus cher donc nous perdons complètement donc je voulais qu'ils nous accompagnent dans ce que j'ai appelé l'industrialisation de notre pays je viens de vous parler ici des minerais stratégiques qui se trouvent chez nous donc ça veut dire que les yeux des investisseurs du monde des industriels du monde sont tournés vers le Congo en tout cas entre autres nations vers le Congo donc nous devons en profiter nous devons jouer sur ça pour que cette industrialisation non seulement se réalise sur toute la nouvelle industrialisation dont on parle aujourd'hui l'industrie propre l'industrie belle qu'elle se réalise en partenariat évidemment avec ces pays ces grandes nations investisseurs et la Chine en fait partie pour que nous allions dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant que la République démocratique du Congo se retrouve avec ses industries ses emplois créés sa richesse créée et que les partenaires chinois se retrouvent aussi dans leurs investissements parce que nous allons développer la chaîne de valeur si pas la totalité de cette chaîne de valeur en République démocratique du Congo en tout cas une partie importante de celle-ci quitte à dans ce partenariat se retrouver tous heureux voilà alors le message est vraiment bien passé les Chinois l'ont très très bien compris nous avons eu d'excellentes discussions et aujourd'hui ils attendent évidemment la prochaine rencontre de la commission mixte pour que nous mettions sur table un plan commun de programmation de cette industrialisation et à ce moment-là ils pourront dire dans quel domaine ils pourront nous accompagner dans quel autre ils ne pourront pas donc c'était ça le but et ce qui m'a le plus fait plaisir là-dedans parce que vous savez moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux je ne voulais pas donner l'impression à notre partenaire traditionnel que sont les occidentaux américains européens que ça y est nous nous vous ignorons nous avons un nouvel ami tant pis pour vous je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays je veux que ce pays soit stable définitivement stable et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement et voilà pourquoi dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois il y a aussi la possibilité si le désir européen et américain de les approcher de les intégrer dans ces projets et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié cette souplesse de la part des chinois qui me convient parfaitement alors une question est-ce que on ne devrait pas remplir finalement mais complètement nos relations diplomatiques avec le Rwanda vous savez j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus pas seulement l'expression peut-être extrémiste mais je comprends je comprends leurs sentiments il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais le peuple rwandais est un peuple frère ce peuple restera toujours au côté en tout cas au Rwanda pays à côté de la RDC donc pourquoi rompre les relations avec ce peuple ça n'aura pas aucun sens d'abord parce que il y a déjà des mariages qui se sont faits il y a des échanges économiques qui se font commerciaux qui se font c'est impossible donc vous le faites vous condamnez des centaines de milliers voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime non je ne crois pas que ce soit la solution celle de rompre les relations diplomatiques je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame c'est en train d'ailleurs de fonctionner parce que rappelez-vous jusqu'au mois de mars passé on entendait encore de coups de feu sur la ligne de front là-bas aujourd'hui il n'y a plus de coups de feu pourtant ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions et aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est la preuve que ça marche aujourd'hui il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays donc je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion en préparant nos troupes parce que les Rwandais cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres c'est pas qu'elle est brave plus téméraire que la nôtre rien du tout c'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords bidons qui se faisaient qui faisaient suite à des mixages brassages etc. pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ces espions chez nous accord que j'ai refusé que je continuerai toujours de refuser donc voilà la guerre pour moi en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo restera la dernière option nous comptons encore sur nos partenaires sur la communauté internationale pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête qu'on ne prendrions alors à ce moment-là nos responsabilités ils disent pourquoi vous vous entêtez à continuer avec la diplomatie la diplomatie en tout temps même au temps de la crise au plus fort de la crise pourquoi n'est pas carrément structurer notre armée et nous faire ainsi respecter la diplomatie on ne la rend jamais sauf quand vraiment on est en terrain j'allais dire en no man's land tant qu'il y aura des hommes il y aura la diplomatie même aujourd'hui entre ukrainiens et russes la diplomatie même de l'ombre soit-elle existe donc on ne rompt jamais la diplomatie je ne veux pas m'isoler aujourd'hui à cause d'un délire hégémonique de Kagame donc moi je continue de croire en la force de notre diplomatie mais maintenant en plus de la diplomatie j'ai renforcé les capacités de mon armée donc je n'ai je n'ai pas à craindre ce bourreau donc le moment venu s'il n'obtempère pas nous prendrons nos responsabilités comme je l'ai dit mais ça reste la dernière option la dernière question sur la diplomatie malgré la crise russo-ukrainienne pourquoi n'est pas se tourner carrément vers Vladimir Poutine vers la Russie comme un partenaire stratégique la Russie c'est un partenaire sauf que la Russie n'a pas vraiment l'habitude de beaucoup commercer en Afrique il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo remarqué partout souvent c'est la coopération militaire mais pour ça on a suffisamment d'alliés de ce côté-là si on avait des besoins on se serait aussi adressé à eux mais souvenez-vous en 2019 je crois nous avons eu à nous rendre au sommet de Sochi Russie-Afrique j'y avais rencontré beaucoup d'hommes d'affaires qui semblaient être intéressés par la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines mais je ne vais pas les forcer à aimer le Congo ou à venir au Congo la porte du Congo est ouverte en tout cas pour tous ceux qui voudraient venir y faire des affaires qui seront prospères à la fois pour eux mais aussi pour nos populations donc je n'ai pas de préférence et quand on a parlé d'alliance stratégique je ne sais pas ce qu'on entend par ça mais il n'y a pas d'alliance stratégique qui ne soit pas définie il y a plein d'orientations qu'on peut prendre donc quand on la demande on doit dire aussi pour quelles raisons les gens voudraient qu'on fasse cette alliance stratégique et puis là c'est problème aussi en ce moment la Russie alors pour terminer monsieur le président il y a quelques questions libres quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement afin de permettre le développement des régions enclavées c'est ça justement le but c'est de désenclaver le pays réussir son intégration totale le plan ce sont les infrastructures il n'y a pas d'autres secrets non seulement les infrastructures mais également l'érection de centres d'activité commerciale j'ai pu le voir dans certains pays et je l'ai vu encore en Angola parce que le président m'a invité à aller voir quelques municipalités qui sont spécialisées dans la pêcherie etc et là je me suis rendu compte qu'on peut donner de l'emploi aux gens en fonction des activités dédiées à ces contrées je prends un exemple à l'équateur vous savez que le poisson est très prisé il y a beaucoup de localités qui se trouvent au bord du fleuve et dont les habitants s'adonnent à ce genre d'activité mais pourquoi ne pas leur mettre des pêcheries comme ça ils restent dans leur milieu d'origine mais ils développent cette activité et si tout va bien pour eux ils pourront aller beaucoup plus loin et devenir une PME qui grandit qui exporte même pourquoi pas etc donc c'est ça le but et c'est pour ça que nous avons lancé cet ambitieux programme de construction des zones industrielles qui pour certaines prendront même le statut de zone économique spéciale afin de booster l'activité et ces zones se trouveront pour certaines d'entre eux dans des milieux ruraux le grand défi est et restera toujours énergétique la République démocratique du Congo a besoin de beaucoup d'énergie eau électricité pour pouvoir réussir ces défis nous sommes aussi là dans un plan de développement de plusieurs études pour voir comment à partir des sites hydrauliques que nous avons il y en a à peu près 6-700 sur tout l'ensemble du territoire nous pourrons pouvoir comme ça développer des générateurs d'électricité et d'adduction d'eau pour desservir les populations locales ça aussi c'est un programme qui me tient très à coeur parce que malheureusement jusqu'ici nous ne sommes arrivés qu'à 30% pour ce qui est de l'eau de couverture en eau aux populations lorsque je suis arrivé au pouvoir on était à 8 ou 9% donc on est quand même à 30% l'objectif de 2023 c'était d'arriver à 53% pour atteindre les 70% en 2030 malheureusement on est un peu en deçà on doit s'efforcer à 22% pour l'électricité on était à 18% en 2018 donc là on a encore besoin de beaucoup ramer pour aller beaucoup plus loin donc voilà ça ce sont les grands défis les grands les grands objectifs que nous nous sommes assignés et que nous espérons atteindre l'installation de votre QG dans la partie est du pays à Goma précisément vous l'aviez promis et puis il y a des villes où vous n'avez pas encore été vous n'avez pas pu visiter durant tout le mandat qui s'engagent vous savez la technologie aujourd'hui nous permet d'être présent à plusieurs endroits en même temps ou à des endroits sans être là forcément il y a toujours une perception que vous avez lorsque vous aspirez à une fonction par rapport à lorsque vous êtes dans la fonction évidemment devant le malheur de nos compatriotes à l'époque lors de la campagne je me suis dit je viendrai m'installer ici mais lorsque j'accède à la fonction je me rends compte qu'en tant que commandant suprême des forces armées de notre république je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent j'ai réussi à les faire marcher à partir d'ici c'est une perception qui avait au moment où j'étais le candidat Félix Tshisekedi j'ai été à Goma à plusieurs reprises et aujourd'hui de Kinshasa j'ai endigué cette progression de ces agresseurs et grâce à la diplomatie nous allons renverser la tendance donc il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour pour ce faire et je peux vous dire qu'aujourd'hui grâce à nos acquisitions je peux de mon QG suivre en temps réel des combats sur le terrain voilà très bien avec le son et l'image à l'approche monsieur le président des échéances électorales la tension monte dans les états-majors politiques il vous est reproché d'utiliser des méthodes dictatoriales repressives contre l'opposition qu'en dites-vous oui bon d'abord je tiens à vous le dire je ne serai jamais dictateur la preuve c'est que si j'étais dictateur ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire je ne veux pas vous donner d'exemple de pays mais regardez un peu autour de nous le pays auquel vous pensez je devine si un opposant à ce régime peut dire dans ce pays ou un journaliste peut parler de dictature dans ce pays donc c'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux dormir tranquille ça veut dire que ce n'est pas vrai bon mais en même temps il ne faut pas confondre démocratie et anarchie absolument voilà donc moi j'ai passé les trois quarts de ma vie à me battre contre la dictature contre les injustices et pour les libertés mais jamais je n'ai pris la liberté de d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée nous avons toujours refusé cela grâce à notre à la clairvoyance de notre leader Etienne Tisekedi d'heureuse mémoire qui refusait un tel chemin parce que c'était un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus absolument et preuve en effet aujourd'hui regardez l'FDL qui est arrivé arme à la main disant qu'il venait débarrasser le pays de la dictature du maréchal Mobutu alors que nous nous étions déjà engagés dans un processus pacifique de démocratie qui nous amenait tout doucement vers des élections ils ont mis le maréchal Mobutu dehors mais ils arrivaient devant une cohorte d'armées étrangères qui a sonné d'ailleurs le début de nos malheurs qui continue jusqu'à ce jour c'est parce que l'FDL était venu avec des armées étrangères ici qui ont pu même placer un étranger à la tête de nos forces armées ici qui ne le sait pas alors vous comprenez que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette logique et tout individu qui viendrait avec ce genre d'intention nous n'allons pas continuer à parler démocratie ça c'est de l'anarchie il faut le traiter en anarchiste et c'est ça que je disais et je ne vais pas le changer je suis garant de l'unité de la stabilité et de la paix de ce pays tant que dans un coin de cette république il n'y aura pas de paix ou que la paix sera troublée par des individus avides de pouvoir et n'importe quel pouvoir ils me rencontreront sur leur chemin et advienne que pourra on peut dire ce qu'on veut moi je me connais je sais que je ne peux jamais devenir dictateur parce que je déteste la dictature tous ceux qui me connaissent savent que je suis un démocrate rompu voilà alors monsieur le président en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions quelles sont les actions envisagées pour décourager la résurgence du tribalisme ça c'est une très très bonne question ça c'est vraiment ça me fait beaucoup de peine et moi je crois que notre constitution est quelque part à la base de la résurgence de ce tribalisme je m'explique depuis que nous avons mis fin au système qui existait à l'époque du impair parti état le président de la république nommait les gouverneurs de province et leurs adjoints je pense bref c'est lui qui s'occupait de ça et comme ça se passait à cette époque généralement le gouverneur qui était nommé dans une province X n'était pas originaire de cette province et ça a marché ça a renforcé la cohésion nationale aujourd'hui on a laissé aux provinces le soin de s'occuper de cela avec les lacunes qui sont les leurs aujourd'hui nos provinces sont démunies les moindres sommes d'argent qui passent par là tout le monde veut se les partager on ne pense même pas à les investir dans le développement de la province donc et donc la course justement à ces petites sommes d'argent fait que ça exacerbe le tribalisme on doit parler de clan on doit parler de ceci pour que son candidat gouverneur passe et ainsi de suite ça a aggravé les divisions à l'époque on réfléchissait quand on parlait je prends un exemple du Kassai par exemple Kassai oriental on ne voyait pas quand on parlait d'un ministre du Kassai oriental au gouvernement mais les gens s'en contentaient ils disaient ah oui voilà on a un ministre au moins du Kassai oriental mais aujourd'hui ce n'est pas le cas quand vous parlez de ministre oui oui mais d'accord oui mais c'est un ministre du Kassai mais il est du territoire de Katanda nous on en veut un pour Kabeakamanga et c'est comme ça aussi dans les provinces que ça se passe et ça c'est très dangereux moi je suis vraiment pour ça et je pense si les Congolais me renouvellent leur confiance je vais demander à ce que le Parlement revoit cela qu'on mette fin peut-être pas au système des assemblées provinciaux parce qu'il faut quand même une représentation locale une représentation provinciale mais que l'on désigne les gouverneurs comme en France on désigne les préfets et hier d'ailleurs je posais la question à mon homologue angolais lui aussi dans leur pays il nomme les gouverneurs de province voilà je pense que les gouverneurs de province sont des grands commis de l'état ça ne doit pas être des élus les provinces sont multiples c'est très difficile on peut comprendre qu'il y ait une assemblée provinciale on peut demander à nos juristes de se pencher sur la question et voir comment on peut faire cohabiter ces élus qui vont surveiller la gestion de ce grand commis de l'état qui doit rendre des comptes parce que notre constitution le dit il est le représentant du président de la république dans la province il doit rendre des comptes à la hiérarchie mais il doit être désigné par celle-ci comprenez dans quelle difficulté je me trouve d'avoir nommé un gouverneur d'attendre des résultats des rapports de lui et d'apprendre un jour qu'il a été dégommé par l'assemblée provinciale et que cette province n'est plus en situation de pouvoir être gérée c'est un système qui tue la démocratie qui tue aussi la gestion de nos provinces et je crois que nous devons en homme avisé nous pencher sur cette question et essayer de la résoudre de manière à ce que l'intérêt du pays soit mis en avant alors on est en train de chuter depuis que vous êtes président de la république quel a été votre plus grand regret et quelle a été votre plus grande joie ou votre plus grande réalisation monsieur le président je vais vous étonner par le regret c'est la fin de la coalition FCCK c'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là dedans vous savez je crois moi en la solidarité des Congolais je me disais ses amis ont eu la gestion qu'ils ont eu on peut en dire ce qu'on veut pour moi c'est terminé c'est du passé maintenant on va expérimenter une nouvelle chose des gens venus d'une opposition farouche qui vont se mettre avec eux qui vont avoir le lead pour essayer de changer les choses et leur montrer qu'on peut changer les choses pacifiquement fraternellement pour que le Congo gagne malheureusement ils sont restés dans leur bulle ils ont cru que le pouvoir était fait que pour eux et que si eux n'étaient pas au pouvoir ils n'avaient pas les manettes du pouvoir et que le pouvoir ne devrait pas exister ben voilà on en est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés que vous connaissez je ne vais pas y revenir et j'ai vraiment beaucoup regretté parce qu'on vivait une très belle expérience pour la première fois dans ce pays une alternance pacifique un ancien chef d'état pouvait vivre tranquillement vaquer à ses occupations dans son pays sans être inquiété et un nouveau chef d'état pouvait aussi vaquer aux occupations ou aux préoccupations de ses concitoyens pour le bien du pays malheureusement ça n'a pas marché bon on ne va pas faire éternellement le deuil mais ça c'est mon plus grand regret alors ma plus grande satisfaction c'est la gratuité évidemment la gratuité de l'enseignement parce que ma grande joie c'est d'avoir appris que beaucoup d'enfants surtout des jeunes filles ont pu reprendre les chemins de l'école reprendre regagner le parcours scolaire vous savez madame ça les les congolais doivent le savoir il n'y a que le congolais qui va développer ce pays c'est de ça que je suis parti moi pour proposer justement ma candidature au congolais en 2018 il n'y a que le congolais qui va construire ce pays et pour que le congolais construise ce pays il doit être éduqué il doit être en bonne santé et il doit être uni aux autres congolais et l'éducation elle doit être gratuite et accessible à tout le monde homme comme femme sinon nous aurons un congo à plusieurs vitesses et nous n'avancerons jamais nous avons besoin de cette éducation regardez il y a des pays qui n'ont pas les minerais que nous avons qui n'ont pas toutes ces richesses naturelles sol, sous-sol etc mais qui réussissent parfaitement bien pourquoi ? c'est simplement grâce à la matière grise et cette matière grise s'acquiert par l'éducation nous devons éduquer tous nos enfants et c'est par cette éducation d'ailleurs que nous réussirons à juguler tous les mots mots M A U X que nous regrettons aujourd'hui la corruption les gens doivent comprendre mais pour que les gens comprennent que la corruption est mauvaise et qu'elle a un impact négatif sur l'économie mais ils doivent comprendre cela ils doivent le savoir sinon ça va continuer donc il y a plein de mots que nous pourrions juguler grâce à l'éducation et donc nous tourner vers le développement de ce pays donc pour moi c'est une grande victoire mais petite encore parce qu'il n'y a pas tous les enfants congolais dans l'école et puis nous devons passer au secondaire aussi qui doit devenir gratuit et peut-être même le niveau universitaire nous devons reprendre le système des bourses à l'époque du MPR parti état le conseil exécutif gouvernement du pays finançait parfois certaines bourses nous devons revenir à ce genre de pratiques l'éducation pour moi c'est la clé numéro un devant les mines devant l'agriculture devant tout ça pour développer ce pays si nous réussissons dans l'éducation tout le reste va suivre parce que nous aurons des gens formés des hommes et des femmes formés et capables de faire face à tous les défis qui se présenteront face à notre pays donc voilà alors la dernière question vous avez dit monsieur le président que si les Congolais vous accordaient à nouveau leur confiance si vous êtes réélu quel sera votre cheval de bataille ? d'abord continuer le travail sur la justice parce que comme je l'ai dit la justice élève une nation moi je suis devenu président de la république démocratique du Congo pour élever ma nation je veux d'un Congo fort uni et prospère et ce n'est que en l'élevant qu'on arrivera à ce résultat donc je vais continuer le travail pour crédibiliser la justice l'avoir vraiment comme un vrai partenaire à mes côtés pour combattre les fléaux qui ont ruiné notre économie et bien sûr je vais me tourner toujours vers le social parce que je viens moi-même d'une force politique qui met l'accent sur le social en priorisant le Congolais le peuple d'abord et donc je vais continuer je sais que il y a beaucoup à faire je ne veux pas non plus d'un peuple de dépendants un peuple de gens qui sont assistés continuellement non quand je parle du social c'est à dire de mettre dans mon pays les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse aller à l'école quand on est enfant on est jeune pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé lorsqu'on tombe malade et pour que tout le monde puisse avoir un emploi décent et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille donc voilà c'est de ce Congo là que je rêve et je crois que ce Congo est possible il faut simplement que nous regardions les choses en face que nous nous donnions la main en tant que Congolais que nous mettions de côté nos divergences qui nous font reculer nous avons le droit d'avoir des divergences politiques religieuses et autres mais cela ne doit pas dégénérer en blocage ça doit nous permettre au contraire de ces divergences de créer d'apporter la lumière aux questions que se posent nos populations donc voilà ce que j'attends des Congolais et que je compte faire avec eux s'ils me renouvellent leur confiance c'était un exercice qu'on a voulu M. le Président de rapprocher le dirigeant des dirigés merci en tout cas de votre temps mais c'est à vous chère Tina c'est à vous que je lance des fleurs c'est la preuve que la dame au Congo c'est il faut compter avec elle merci c'est votre initiative je dois le dire et tout de suite j'ai été enchanté et j'ai été d'accord pour faire face au public je promets même de revenir encore merci beaucoup dès que l'occasion se présente c'est ce qu'ils souhaitaient parce que je pense qu'il est de notre devoir de rendre compte et surtout d'informer nos compatriotes nous sommes là pour le servir et non pas pour nous servir merci M. le Président merci Madame Reaco News vous informer c'est notre devoir Reaco News la chaîne qui vous informe à temps réel à temps réel